C'est parti. Je déclare donc ouvert ce 240e chapitre de la commanderie des maîtres vignerons du frontonnet. Par deux grands discours, on va tout de suite passer directement aux intronisations et je demande au fils, grand chambelan, de pouvoir annoncer les impétences. Bien tôt, il pourra dire le fil rouge. J'appelle, j'appelle, j'appelle Maïté Galendo. Maïté Galendo. Bonsoir. Bonsoir. Sandra, est-ce que vous pourriez me présenter Maïté Galendo ? Donc normalement, ce soir, je devais être avec Daniel. Maïté aurait dû avoir la chance d'avoir un parrain et une marraine. Donc voilà, notre petite histoire. Je l'ai rencontré un samedi soir au restaurant Le Wagon, lors d'un concert de Danidore. Je ne pensais pas ce soir-là qu'on allait prendre le même wagon et voyager sur cette très belle complicité et amitié. Oui, grand maître. Maïté nous transporte par sa joie de vivre, son sourire, sa capacité à nous montrer un monde merveilleux. Oui, tout le monde la connaît. Notre Maïté, celle qui dégaine son portable plus vite que lui qui lutte pour mémoriser toute occasion. On la voit partout. Mais personne ne sait qui elle est vraiment. Tout d'abord, Maïté, mariée, a eu un fils Marc. Elle travaillait comme secrétaire, mais déjà la vie ne l'a pas épargnée. À la suite de son décès, de son premier mari, elle n'a pas baissé les bras. Elle a changé radicalement d'orientation. Elle passe en CAP de cuisine. Elle obtient à 40 ans. Et se fait embaucher comme commis de cuisine au restaurant d'entreprise de la Banque de France. Et comme c'est une passionnée de la gastronomie et que la vie l'a refait sourire avec Jean, son deuxième mari, Maïté a eu peur de s'ennuyer pendant la retraite. Donc elle décide de faire un blog qui débute en avril 2011. Si on regarde bien son blog, on découvre que le premier article est la recette de sa grand-mère et de sa maman, qui est née en Algérie. Et déjà là, c'est déjà une bonne recette. Et puis, comme les recettes ne lui suffit plus, elle participe à plein d'organisations autour de la gastronomie et du vin. Et oui, n'oublions pas que Maïté est originaire de Castelnau. Elle en a vu des vignes, avec toutes ses couleurs selon les saisons, habillée de ses grappes et bien sûr de se délecter de ce pur vin de fronton, cette belle négrette. À ce jour, après plus d'une décennie de blog autour de la culture, la cuisine, le vin, Maïté est académicienne du prix Lucien Vanel. Elle est très demandée pour être jury. Elle côtoie des grands chefs ainsi que des meufs. Bref, vous avez compris, elle serait prête pour représenter notre vin de fronton. Comme Maïté a dit un jour, c'est vrai que la vie commence à 60 ans. Et à ce jour, elle s'épanouit tel une fleur. Dans mon cœur, elle fait partie de ma famille. Et pour nous, c'est un bonheur d'être ensemble à chaque fois autour d'un bon repas et d'un bon fronton. Tu ne m'oublies pas. Depuis 2011, elle est devenue l'incontournable influenceuse de la gastronomie, des produits du terroir et du vin de fronton. Vous l'avez bien compris, grand maître. Elle est déjà ambassadrice des vins de fronton. Il ne reste plus qu'à l'officialiser en acceptant de l'introniser pour être chevalier de la confrérie des maîtres de vignerons de fronton. Ce que je retiens, c'est qu'apparemment, si j'ai bien compris, Maïté est une battante. Le parcours m'a un peu interloqué. Par contre, ce terme d'influenceuse, je m'en méfierai un peu. Parce que je le pense, à certains moments, galvaudé. Mais quand je vois comment elle l'utilise et le réalise, alors, oui, j'y souscris. Donc, avant de vous introniser, Maïté, moi, je souhaiterais entendre votre promesse. Je promets d'être fidèle aux maîtres de fronton, de les apprécier, de les faire connaître, de les défendre. Et je promets aussi d'être fidèle à la commanderie des maîtres de vignerons de fronton. Merci. Baïté Galendo, je vous fais chevalier de la commanderie des maîtres vignerons du frontonnet. Votre marraine va vous mettre autour du cou la médaille de la commanderie. Vous posez sur les épaules la cape d'un bleu qui vous va ravir. Et également le diplôme, signe de votre appartenance à notre commanderie. Une photo. Je vais vous inviter à venir signer le livre d'or. Et monsieur le grand chambelant, s'il vous plaît. J'appelle donc Ninf Varone et sa marraine Farida Ossimi. Elle est là. Ninf Varone. Ninf. merci en disque. Merci. 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 Merci.